Perséphone, fille de la puissante déesse de l'agriculture Déméter et du grand Zeus, personnifiait le printemps. Sa jeunesse faisait fleurir les champs et les rendait joyeux. En raison de son extraordinaire beauté, sa mère protégeait excessivement sa fille, qui était l'objet de la convoitise de plusieurs divinités masculines. Pour la protéger, elle essayait de tenir Perséphone à l'écart des divinités amoureuses. Mais Eros et Aphrodite ne laissèrent pas une autre divinité s'éloigner de leur influence et prirent des mesures pour que la passion soit toujours présente dans la vie de Perséphone. Hadès, le maître des enfers, était fasciné par la beauté et la vivacité de Perséphone. Dans un acte irréfléchi, il la kidnappa et l'emmena dans son royaume lugubre. Dévasté par la perte de sa fille, Déméter laissa la terre devenir stérile et le monde connut sa première famine. Elle jura que la terre resterait sèche jusqu'au retour de sa fille. Alors que la terre était plongée dans la tourmente, Zeus intervint. Il ordonna à Hadès de rendre Perséphone. Cependant, il y avait une réserve. Si Perséphone avait déjà consommé de la nourriture ou de la boisson dans le monde souterrain, elle serait éternellement liée à cette nourriture ou à cette boisson. Mais avant d'être libérée, Perséphone mangea six graines d'une grenade qui lui avait été donnée par Hadès ou, selon certaines versions, qu'elle avait elle-même mangée sans en mesurer les conséquences. Dans ce contexte, la grenade n'est pas un simple fruit, mais un symbole du destin, de l'engagement et des liens indéfectibles entre la vie et la mort. En conséquence, Perséphone devait passer six mois dans le monde souterrain avec Hadès et six mois sur terre avec sa mère. Pendant son séjour aux enfers, Déméter, toujours en deuil, rendit la terre stérile et froide, donnant naissance à l'automne et à l'hiver. Au retour de Perséphone, la joie de Déméter la fit refleurir, ouvrant la voie au printemps et à l'été. Avant d'être connue sous le nom de Perséphone, la déesse était souvent appelée Corée, ce qui signifie « la jeune fille ». Ce nom évoque sa jeunesse et son innocence avant son enlèvement par Hadès et sa transformation en reine des enfers. D'autre part, le nom de Perséphone est souvent compris comme une combinaison des mots grecs « perto » et « fauner », « tuer », suggérant une nature plus sombre. La dualité entre la jeune fille du printemps et la reine des enfers constitue un élément central de la mythologie de Perséphone et reflète le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. En tant que compagne d'Hadès, elle n'était pas simplement une prisonnière, mais une souveraine dotée de pouvoir et d'autorité. Contrairement à de nombreux autres dieux grecs aux relations instables, le partenariat entre Hadès et Perséphone est souvent perçu comme stable et solide, en dépit de ses origines houleuses. Contrairement à de nombreuses divinités féminines de la mythologie grecque, Perséphone ne fait pas office de sous-fifre de son mari. Elle possède sa propre autorité et son propre pouvoir. Son autorité sur les âmes qui arrivent aux enfers est souvent aussi décisive que celle d'Hadès, qui la respecte et apprécie son opinion et son jugement. Perséphone joue le rôle de médiatrice dans certains récits, intercédant en faveur des âmes ou des vivants qui sollicitent des faveurs. C'est le cas dans le mythe d'Orphée qui descendit aux enfers pour sauver sa bien-aimée Eurydice, décédée tragiquement. Le mythe de Psychée qui partit pour le royaume d'Hadès afin d'accomplir une tâche à la demande d'Aphrodite peut également être mis en évidence. Le rôle de Perséphone en tant que reine des enfers et déesse du printemps symbolise la dualité de l'existence, la vie et la mort, le chagrin et la joie, la lumière et l'obscurité. Son pouvoir de se déplacer entre ces deux domaines fait d'elle une déesse de l'équilibre et de la transition. Peu de gens savent que Perséphone a une sœur qui est son opposé, Despina, la déesse de l'hiver. Alors que Perséphone faisait pousser de belles fleurs partout où elle allait, Despina apportait le froid avec elle, anéantissant la végétation avec ses blizards et ses gelées. Despina ruina le travail de Déméter et de Perséphone à cause de la rancune qu'elle gardait au fond de son cœur, car la déesse de l'hiver avait été abandonnée par Déméter alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Despina se perçoit comme une divinité rejetée même par sa mère. En revanche, Déméter aimait et protégeait sa fille Perséphone de toutes ses forces. C'est pourquoi l'amertume de Despina était écrasante et elle évacuait sa frustration en détruisant les fleurs de Perséphone. La nymphe Minthe, ancienne amante d'Hadès, est un autre personnage lié au mythe de Perséphone. Minthe enviait Perséphone car la déesse du printemps avait été élue reine des enfers à sa place. Certains disent que Minthe continuait à avoir une relation secrète avec Hadès, tandis que Perséphone était à la surface et retrouvait sa mère. D'autres disent qu'Hadès resta fidèle. Toujours est-il que Minthe se vantait d'être plus belle que Perséphone et que c'est pour cela qu'Hadès l'a convoitée. La reine des enfers s'emporta contre Minthe pour ses affirmations et la transforma en la plante que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mante. Un autre épisode intéressant impliquant Perséphone est sa rencontre avec un jeune et beau mortel appelé Adonis dont elle tomba amoureuse. Il était l'amant d'Aphrodite mais mourut prématurément lors d'une chasse déclenchée par le dieu Hares. Une fois qu'il atteignit le monde souterrain, Perséphone l'adopta comme son serviteur et son amant. Mais Aphrodite ne renonça pas encore à son amant mortel et exigea qu'Adonis lui soit rendu. Une grande dispute s'ensuivit entre Aphrodite et Perséphone pour déterminer qui garderait Adonis. Zeus arbitra à nouveau le conflit et décida qu'Adonis passerait une partie de l'année avec chacune des déesses. Mais celle-ci ne cessait de faire des allers-retours, essayant de passer plus de temps avec leur chère Adonis. Le lien entre Perséphone et les mystères d'Éleusis est l'un des aspects les plus fascinants de la déesse dans le monde grec. Les mystères d'Éleusis étaient des rituels secrets de la religion grecque antique qui se déroulaient dans la ville d'Éleusis, près d'Athènes. Ces rituels étaient consacrés spécifiquement à Déméter et Perséphone et se concentraient sur l'histoire de l'enlèvement de Perséphone par Hadès et la quête de Déméter pour retrouver sa fille. Les mystères d'Éleusis constituent l'une des traditions religieuses les plus anciennes et les plus vénérées de la Grèce antique. Pendant des siècles, ils attirèrent des initiés venus de tout le monde hélénistique. Ils étaient considérés comme des mystères précisément parce que les rituels et les enseignements étaient gardés secrets et n'étaient révélés qu'aux initiés. Ceux-ci effectuaient une procession sacrée d'Athènes à Éleusis, reconstituant le voyage de Déméter à la recherche de sa fille. Lors de ce rituel, les participants buvaient un mélange appelé kikéon à base d'orge et de menthe. Certains spécialistes ont supposé que cette boisson pouvait avoir des propriétés hallucinogènes, bien que cette hypothèse soit encore sujette à débat. On pense que les rituels comprenaient des reconstructions de l'histoire de Déméter et Perséphone. Ces représentations n'étaient pas de simples pièces de théâtre, mais des rituels profondément spirituels qui offraient une expérience mystique aux participants. L'un des principaux attraits des mystères d'Éleusis fut la promesse d'une vie après la mort. Les enseignements secrets transmis aux initiés étaient censés non seulement les rassurer sur le sort de l'âme après la mort, mais aussi leur donner des conseils sur la manière de mener une vie qui leur assurerait un passage sûr dans l'au-delà. Les mystères d'Éleusis perdurèrent jusqu'au IVe siècle de notre ère, lorsque le christianisme devint la religion dominante de l'Empire romain et que les pratiques païennes furent éradiquées. La relation entre Hadès et Perséphone incarne la complexité de l'amour. Elle commence par la possessivité et la compulsion, mais évolue vers un partenariat fondé sur le respect mutuel et la coexistence. Elle représente la dualité entre l'impulsivité passionnée et l'amour durable et stable. Le mythe de Perséphone est certainement l'un des plus intéressants de la mythologie grecque. Il nous permet de voir clairement comment les Grecs de l'Antiquité tentaient d'expliquer le monde qui les entourait et de répondre aux questions clés inhérentes à l'existence humaine. Le mythe de Perséphone